Alors vous voyez, c'est exactement ce qui m'esquinte, et à mon avis ce qui esquinte tous les citoyens français. Vous avez le ministre de l'éducation nationale qui nous fait un tweet, là, hier soir. Pourquoi tu l'as pas fait il y a deux jours ? Pourquoi tu l'as pas fait il y a une semaine ? Pourquoi tu l'as pas fait il y a quinze jours ? On m'a parlé de l'affaire de l'INSEE, t'aurais pu le faire dès le début, mais il y a toutes les autres histoires. Alors en fait, on va réagir très correctement, on va arrêter de se mentir. Bien, il faut que ça devienne un truc de fou sur les réseaux, grâce à Ramos et à tant d'autres, qui en ont parlé derrière, pour que tout le monde en parle, et que ça devienne un effet d'actualité, ça finit à TPMP, et après TPMP, maintenant c'est sur toutes les chaînes de télévision, pour avoir un tweet. Moi je voudrais dire tout simplement, et à mon avis tous les citoyens de ce pays pensent la même chose, dites-moi si je me trompe, c'est pas des tweets qu'on attend, c'est pas des tweets qu'on attend du gouvernement, c'est des agissements. Mais pas des agissements où on pond une loi qui n'est jamais exécutée, pas des agissements où on va faire des belles paroles à la télévision, puis que ça va rien changer dans les écoles, ou pour nos enfants. De vrais agissements avec de vraies sanctions, de vraies choses qui sont mises en place, que ça soit sur les parents, où leurs enfants font du harcèlement, parce que, je suis désolé, l'autorité parentale, c'est important, et aussi sur les enfants, il faut arrêter de dire, moi j'entends tout ça, « Ouais mais il a 16-17 ans, on peut pas le juger ». Ah bon, on peut pas juger ? Pourquoi ? Parce que t'as 16-17 ans, t'es capable de faire du harcèlement qui peut donner la mort à certaines personnes, et par contre, on n'a pas le droit de te juger, on n'a pas le droit de te juger, mais il faut arrêter ce cinéma. Les gens en ont marre en fait. Pourquoi les gens en ont marre de la politique ? Parce que c'est tout le temps du blabla, puis on voit jamais rien. Jamais, jamais, jamais rien. Alors, là, ça va faire débat pendant quelques jours, et puis, ça va s'éteindre, tranquillement. Ben moi, je dis non. Ben, il faut pas que ça se passe comme ça. Parce que sinon, tout le monde va encore s'insurger, dans un mois, dans j'en sais pas combien de temps, j'espère jamais, je vous le dis très honnêtement, mais quand il y aura encore un enfant qui perdra la vie à cause de harcèlement. Ce harcèlement qui touche petits et grands, je le rappelle, franchement je le rappelle. D'ailleurs, il suffit de regarder tout simplement sur TikTok, vous allez sur n'importe quel live et puis allez voir. Les gens qui font du harcèlement, il y en a tous les jours, tous les jours. À quel moment ces pages-là vont être bloquées ? À quel moment ces gens-là vont être sanctionnés ? Moi, je pose vraiment cette question. C'est vraiment une question. Parce qu'il y a des enfants qui sont touchés, mais il y a aussi des adultes qui sont touchés, qui peuvent être un petit peu plus fragiles, et ça leur bousille leur vie. Et puis, on voit des drames. Oui, on voit des drames. Seulement, j'ai l'impression qu'il faut toujours attendre qu'il y ait un drame pour que tout le monde soit là. Oh, le pauvre ! Et puis quand on parle, quand tu dénonces des gens qui sont victimes de harcèlement ou de bien d'autres choses, tant qu'il n'y a rien de grave, en fait, tout le monde s'en fout. Non mais soyons honnêtes. Alors je dis tout le monde, c'est un amalgame, c'est pas tout le monde. Mais quand même.